Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler avec vous de mes favoris du mois de septembre puisque ça y est, le mois touche à sa fin et comme d'habitude je vous fais mes favoris. Donc je vais commencer maintenant parce qu'il y en a quand même un petit bout. Le premier c'est un masque de la marque Dr. Jar Plus, j'ai du mal à le dire, qui est le Vital Hydral Sleeping Mask. C'est un masque que l'on pose toute la nuit, il est censé réhydrater notre peau durant la nuit. Donc le matin on se lève et on a une peau toute réhydratée et toute jolie. Moi je l'aime beaucoup, je l'ai découvert en fait avant de partir en vacances. Et c'est clair qu'après une exposition au soleil, ma peau me tiraillait et je mettais ça. Et le lendemain matin ma peau était toute repulpée. Je l'aime beaucoup, il sent très très bon, ça sent un peu comme le bébé, je sais pas. C'est une odeur qui est simple et j'aime beaucoup. Et surtout ce que j'aime c'est qu'il ne colle pas. Moi généralement les masques de nuit je n'aime pas parce que la nuit je dors et j'ai peur que ça colle en fait sur mes draps et que ça laisse à lisse. Et lui non puisqu'en fait je le mets en couche vraiment assez fine, pas trop épaisse. Et le lendemain matin je rince tout simplement avec de l'eau chaude et ma peau est toute repulpée. Donc je l'aime beaucoup et il n'est pas si cher que ça et il a une belle contenance. Donc il fait partie de mes favoris tout simplement. Ensuite un autre masque, je suis dans ma période de masque en ce moment. C'est un de la marque Origins qui est le masque restructurant à l'argile rose. Donc lui ses bienfaits sont totalement différents du précédent. Lui c'est vraiment pour venir purifier la peau, resserrer les pores, essayer à diminuer les imperfections. Et moi vous savez que c'est un combat que je mène avec mes pores, avec ma peau qui... Elle n'est pas crasse au point où je suis toute luisante. Mais c'est vrai qu'il y a des zones et surtout ma zone T, elle est vraiment... Je sens qu'elle est crasse et c'est mon problème. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu d'acné sévère. Mais en fait en bas de mon temps j'ai toujours des boutons. Mais vraiment que ce soit des petits, des gros, il y a toujours des boutons et ça m'énerve. Et je fais beaucoup ce masque en fait en ce moment puisque je trouve qu'il aide beaucoup ma peau à se purifier. Donc c'est un masque qu'on laisse poser 10 minutes. Donc ça j'apprécie parce que que ce soit la semaine ou le week-end c'est facile en tant que pose. Surtout quand on n'est pas très très patiente. Et en fait quand on va venir le rincer il y a comme des granulés et en même temps ça exfolie la peau. C'est un très bon masque. La marque Origins, j'en entendais parler. Quand elle arrive en France, je me suis dit qu'il faut au moins que je teste un produit de leur marque. Et j'ai décidé de tester le masque et je ne me regrette pas parce que je l'aime énormément. Dernier produit dans la catégorie soins mais plutôt maintenant cheveux. C'est un masque tout simplement de chez L'Oréal qui est le Dream Long. Donc vous savez c'est cette gamme qui est sortie pour les cheveux longs pour éviter qu'on aille chez le coiffeur et qu'on coupe une longueur. Voilà, ça aide vraiment à réparer les longueurs. Ça aide en fait, il y a l'huile de rissant au plus de ça à l'intérieur. Il y a de la vitamine, il y a de la kératine végétale. Moi j'aime beaucoup, je le fais une fois par semaine. Et croyez-moi, après quand je sors de la douche, mes cheveux sont d'une douceur et d'une brillance que j'ai jamais eue. Moi il faut savoir que j'ai mes pointes qui sont décolorées. Bon là en ce moment, je vous avoue que mes cheveux ont bien poussé. Donc on voit bien maintenant la démarcation entre ma couleur naturelle et mon ombré qui commence à partir. Donc je ne sais pas, en fait, c'est une petite parenthèse, mais je ne sais pas si je laisse ma couleur naturelle ou si je refais mon ombré. Si vous avez envie de me donner votre avis, n'hésitez pas, ça m'aiderait. Parce qu'en ce moment, je suis entre deux. Voilà, j'adore me voir avec les cheveux blonds, mais je ne sais pas si j'ai envie de retourner une couleur plus naturelle. Bref, tout ça pour dire que ce masque, je l'aime beaucoup. J'aime bien l'odeur. Quand je sors de la douche, j'ai les cheveux hyper doux, hyper brillants. Donc j'aime beaucoup ce masque et j'aime bien la gamme. J'aime bien le concept de la gamme, entre guillemets, on va dire. Maintenant, on va passer au maquillage. Et là, il y en a beaucoup. Et je vais commencer tout d'abord par un produit pour le teint. Qui est tout simplement l'anti-cerne de chez Too Faced. Donc le Born This Way, celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Puis c'est en fait faire le concealer. Donc l'anti-cerne, vous pouvez faire du contour, vous pouvez faire de l'highlight pour retoucher. Bref, c'est un anti-cerne qui a une contenance qui est juste ahurissante. C'est 12ml. J'adore. J'aime beaucoup en fait, si vous voulez, l'embout. Que je trouve qu'il est déjà très très gros. Donc c'est parfait en fait pour, tout simplement pour l'appliquer. J'aime bien aussi, si vous voulez, tout au long de la journée, il ne bouge pas. Je l'ai en teinte vanilla et c'est la teinte qui me convient. Puisque j'ai perdu en fait mon bronzage malheureusement. Il n'a pas tenu. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il va me durer très longtemps vu la contenance. Et je n'en mets pas non plus partout, surtout tout mon visage. C'est un très très bon anti-cerne. Je n'avais pas du tout aimé le Brandy Sweat, donc format, vous savez, en plus petit tube. Mais j'aime beaucoup la nouvelle formule. Je trouve qu'il est vraiment top et je ne regrette pas de me l'avoir acheté. Alors, ce troisième produit, c'est une base pour le teint. Je n'en mets pas souvent, mais celle-là m'a bien convaincue. C'est la Matte Crème de chez Herborian. Je trouve qu'elle fait très bien son job. Mon teint tient bien tout au long de la journée. J'en mets principalement sur ma zone T. Et je trouve que mon fond de teint ne me fait pas briller. Mon fond de teint tient. C'est une très très bonne base pour le teint. Et moi, je l'ai pris en format voyage pour tester. Je ne regrette pas. Elle est vraiment très très bien. Donc si vous cherchez une base pour le teint qui matifie votre teint tout au long de la journée. Moi, celle d'abord rien et bien. Enfin, j'ai ressorti un blush. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ce blush. C'est un de chez Essence. C'est les Mosaic Blush. Donc moi, je l'ai en teint de vin. All You Need Is Pink. Donc c'est un blush de couleur rosée. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a différents tons de rosé. On mélange le tout. Ça fait un effet bonnie. Il y a des petites particules pailletées. Donc si vous ne voulez pas mettre d'highlighter, ça vous illumine bien. On va dire vos petites joues. Il n'est pas très cher. Moi, les blushs de chez Essence, j'en ai pas mal. Et je les aime beaucoup. Donc si jamais vous avez un corner essence près de chez vous, et bien n'hésitez pas à le swatcher parce qu'il est vraiment bien à un tout petit prix. Et ça fait toujours un petit blush, on va dire, de la teinte rosée bonne mine. Sympa à avoir. Je vais terminer avec trois palettes côté maquillage. Oui, je lui ai bien dit trois palettes. D'abord, il y a une petite palette en format voyage que j'ai adoré utiliser cet été. Et même encore aujourd'hui, je me suis maquillée avec. C'est la petite palette de chez Zoéva. Donc qui est la Cocoa Blonde. Donc en format voyage. Elle se présente comme ceci. Je la trouve trop, trop chou. Donc celle-là, je l'avais eue à mon anniversaire en juin dernier. Et je l'avais emmenée en vacances avec moi. Et j'aime tellement ses tons. En fait, c'est pas mon style. A la base, moi je suis plus dans les tons un peu rosés et nudes. Mais celle-là, je la trouvais trop mignonne. Autant plus que je suis ravie parce que j'ai déjà en fait une palette Zoéva qui était la Natural Rose. Je vous avais dit que je la détestais en fait parce que je ne la trouvais pas du tout pigmentée. Mais celle-là par contre, je la trouve très pigmentée. Donc je suis trop contente. Et puis moi, j'adore son petit format voyage comme ça. Je trouve ça trop cute. Ensuite, deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée en juillet, en août. Un petit peu en juin aussi quand je l'ai eue forcément. C'est la palette de chez Marc Jacobs. Donc celle-là, c'est la Fantasen. Donc c'est celle, vous savez, qui est sortie en édition limitée pour la collection de cet été. Donc pour moi, c'est juste un petit bijou. C'est la première fois que je m'achète une palette Marc Jacobs. Je ne suis pas déçue. Regardez-moi cette beauté. Je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Surtout celle-là, celle du milieu qui est la Mithia. Je la trouve, mais alors, mais super belle. Je vais vous faire un swatch. Je la trouve trop belle. De toute façon, j'ai l'intention de vous faire des tutos avec les palettes que je me suis achetée récemment. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve que des fois, Marc Jacobs, quand même, sont super bien. Et en plus de ça, ce que j'aime dans la marque Marc Jacobs, c'est que quand il y a des moins 20%, des moins 20%, ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, j'aime tout dans cette palette. J'aime aussi bien son packaging que je trouve tellement classe, blanc comme ça, avec des détails rose gold. C'est une palette qui m'a accompagnée durant mes vacances. Et je pense que même pour cet automne, je vais pouvoir faire des make-up avec. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Et pour moi, c'est juste un petit bijou. Et enfin, la dernière palette que je me suis achetée il y a trois semaines de cela, mais depuis, je l'utilise quasi tous les jours. C'est la Born to Born de Urban Decay. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, mais j'aime beaucoup les palettes Urban Decay qui sortent. Et celle-là, au début, j'étais un peu... Ouais, pourquoi pas ? Et puis, en fait, j'ai été la swatcher chez Sephora et là, ça a été le drame. Donc, elle se présente comme ceci. Je vais essayer de ne pas vous éblouir. Je pense que vous la connaissez déjà. Il y a tellement de tutoriels qui sortent de cette palette. Elle est juste trop belle. C'est vrai qu'à la base, encore une fois, ce n'est pas vraiment mes tons de couleurs. Mais avec cette palette, j'arrive à sortir de ma zone de confort parce qu'il a des phares. En fait, ils se suffisent tellement à eux-mêmes. Et je ne sais pas, je la trouve tellement jolie. Il y a de tout. J'arrive à faire des make-up simples pour aller au travail, comme des make-up un petit peu plus sophistiqués. Ou des make-up où, carrément, je sort de ma zone de confort avec ces phares-là. Surtout, quand on regarde, en fait, si vous voulez, le packaging, je trouve qu'il est hyper original et ça change. Moi, quand je regarde les photos, ça me fait rêver. Et moi, qui rêverais de voyager dans le monde comme ça, quand je vois ça le matin, ça met du beau mon cœur, on va dire. Donc, c'est une palette que j'aime beaucoup et je ne regrette pas de me l'être rachetée aussi. Et donc, voilà, cela conclut ma vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, si vous le désirez, vos favoris du mois de septembre. Et puis, peut-être vos idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en lien, de vous abonner. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !